Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Face-à-face exceptionnel, aujourd'hui à 12h53 sur Sud Radio, André Bercov reçoit deux invités, le docteur Louis Fouché, médecin réanimateur, et Vincent Pavan, enseignant-chercheur en mathématiques à l'université de Aix-Marseille. Vous avez co-écrit Le Débat interdit, langage Covid et totalitarisme, c'est publié chez Guy Trédaniel. Bonjour à tous les deux. Alors voilà, et j'ajoute que Vincent Pavan a écrit un très beau livre sur la philosophie dans le boudoir du marquis de Sade que je conseille aussi parce qu'il explique très 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 bien les mécanismes de manipulation et d'oppression. Le titre du livre... Tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air, voilà. C'est une intention intéressante, ça ne m'étonne pas de vous Vincent Pavan. Merci beaucoup. Tout foutre en l'air. Le livre dans lequel Sandrine Rousseau a été affublé du petit sobriquet La philosophie dans le pré. Ah c'est très joli, c'est très joli. D'ailleurs elle va chanter dans le pré, on va la convoquer. Alors juste, on va bientôt passer aux informations et après nous aurons tout le temps pour développer cela. Louis Fouché, Traverser la peur, l'Odyssée du réel, c'est pas mal l'Odyssée du réel chez Guy Trédaniel. Vous aviez publié chez Guy Trédaniel aussi votre livre dont parlait Esteban. Alors juste, Traverser la peur, et vous en a parlé beaucoup dans votre livre. En fait c'est un livre de libération quelque part. Pour moi vous voulez dire ? Oui. Oui, quelque part il y a une sorte de catharsis. Effectivement, j'ai l'impression qu'on est dans un monde qui est aujourd'hui mu par la peur de tous les côtés. La scantion narrative qui est tenue par les médias ne parle que de peur, de terreur en permanence. Ça va depuis le Covid, en passant par l'Ukraine, en passant par les punaises de lit. Ça ne s'arrête jamais quoi. D'accord. Juste quand même une question d'actualité. Docteur Le Fouché, vous étiez convoqué devant l'Ordre des médecins. Oui tout à fait, c'était pour une commission disciplinaire le 19 novembre, accusé de grief relatif à ma parole publique finalement, pas du tout par rapport à mon exercice professionnel. Et qui me reprochait d'avoir parlé sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. Ah non, quelle honte ! Les effets secondaires des vaccins, etc. Et j'ai eu l'extraordinaire étonnement de tomber sur, en fait, des juridictions qui n'ont rien à voir avec le droit. Qui sont des procès politiques. Et ça c'est très étonnant, quand une fois vous passez devant un procès politique. Le Conseil de l'Ordre des médecins départemental. C'est le CROM, le Conseil régional de l'Ordre des médecins, et c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins qui m'accuse. Et j'ai vu ces derniers jours apparaître des condamnations très très lourdes pour Aminium Lille par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Trois ans, dont un avec sursis. Pour Michel Procureur à Nantes, trois ans ferme d'interdiction d'exercer. Et moi j'ai eu, ça y est, le quantum de ma condamnation. Je sais que j'ai trois mois d'interdiction d'exercer. Trois mois d'interdiction d'exercer. Évidemment il y aura un appel. Évidemment il y aura une plainte pénale pour entrave à la liberté d'expression. Et puis voilà, dénonciation calomnieuse. Et on rentre dans une relation finalement où ça y est, on va commencer à se parler, mais par le biais des tribunaux. Moi je trouve ça très bien de commencer à se parler, c'est une très bonne chose. Et finalement là vous me demandez ce qui s'est passé, bon moi j'ai cette condamnation certes. On va en parler tout de suite après les informations, on va revenir là-dessus. Mais c'était important de le dire, donc trois mois de suspension. C'est un scoop, vous êtes les premiers à savoir. D'accord, trois mois de suspension pour Louis Fouché, trois ans pour Aminou Mlil. Intéressant. On en parle tout de suite après les informations. Et on prendra évidemment toutes vos réactions au 0826 300 300. Un médecin anesthésiste réanimateur spécialisé en éthique de la santé. Le docteur Louis Fouché, un chercheur mathématicien, professeur à l'université d'Aix-en-Provence, c'est bien ça. Vincent Pavan. Vous voyez, en fait c'est intéressant parce que leurs adversaires les traitent de tous les noms. Ils ne sont pas spécialement un alphabète, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment quand on lit leurs livres respectifs. Et justement, je voudrais commencer par le docteur Louis Fouché qui vient de publier Traverser la peur, l'Odyssée du réel, chez Guy Trédaniel, on l'a dit. Et vous citez, par exemple, vous citez un mot de Didier Raoult, et il l'avait dit chez nous à l'émission. Je me rappelle, c'était, je l'avais interviewé à Sud Radio, mais ça va au-delà. Et vous le citez dans votre livre, Louis Fouché, vous dites, il y a deux sortes de hiérarchies, enfin Didier Raoult dit, « Il y a deux sortes de hiérarchies qui coexistent, celles fondées sur la capacité à obéir, et celles fondées sur la capacité à penser librement. » Vaste programme. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater ces trois dernières années, finalement. Si vous obéissez, si vous êtes bien conforme, vous avez un certain nombre d'avantages acquis. Si j'avais tenu ma langue, j'étais resté bien droit dans le moule, je serais toujours médecin, j'aurais fait ma belle carrière, je serais peut-être docteur en éthique actuellement, parce que j'avais une thèse de science en cours, et j'aurais peut-être une belle baraque avec une piscine à Marseille. Ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que la liberté a un prix. C'est le loup et le chien de la fontaine. Moi, je préfère courir libre et ave que d'être bien gras et bien soumis. Mais au fond, le fait de courir libre permet d'aller chercher plein d'autres choses nouvelles et différentes. Vous avez souligné qu'on est autour de cette table tous ensemble, c'est déjà une espèce de miracle, en fait, ça n'aurait pas dû arriver. C'est grâce à toute cette crise et au fait d'essayer de traverser la peur qu'on a cherché des soutiens les uns auprès des autres, et qu'on a pu se rencontrer, devenir amis, faire des livres ensemble. Bon, c'est plutôt une époque formidable, même si on n'a plus aucun pouvoir dans la société telle qu'elle est. Alors, plus aucun pouvoir, c'est à voir, parce que je crois que quand même, ceux qui écrivent, ceux qui lisent, ceux qui peuvent parler, ont un certain pouvoir, et heureusement, et heureusement. Alors, justement, votre livre est d'ailleurs assez spécial parce que, et je voudrais savoir, je voulais commencer par une question de forme, enfin, la forme, comme dit quelqu'un, c'est le fond remonté à la surface. Alors, c'est jplique, c'est chouac, c'est vous le mettre dans un plaf, plouf, l'enfant qui a peur, etc. C'est quoi, c'est pourquoi ? Je trouve ça très bien. Tout le livre est une sorte de mélange de moments romancés, avec une sorte de témoignage, finalement, au travers de ce roman. C'est des expériences vécues de peur, et puis des moments plutôt dialectiques, didactiques, de réflexion. Et au fur et à mesure du livre, on plonge de plus en plus dans le roman, pour ne finir que par du roman. Parce que c'est là que serait cette espèce de mise en abîme de retour au réel. Ça parle de l'odyssée du réel. Toutes les peurs, elles sont liées à des espèces de bulles d'imaginaire, de montgolfières virtuelles qu'on se fait sur Klaus Schwab, sur Bill Gates, sur les punaises de lit, etc. Sur Soros et compagnie. Sur Soros. Et l'idée, c'est de revenir là, dans le concret de chaque jour, en relation avec les autres. Et c'est de manière paradoxale, dans le livre, le roman, qui est le moment où, normalement, il devrait y avoir le plus d'imaginaire, qui est le plus réel. Toutes les bulles de compréhension, au fond, on s'en fout, au fait. Maintenant, il faut vivre. Oui, alors justement, Louis Fouché, vous parlez beaucoup de la peur, et effectivement, tu te dis. Or, on l'a bien vu, et ça ne remonte pas au Covid, est-ce que tout pouvoir ne vit pas par un espèce de management par la peur ? Parce que la peur, eh bien, rend moutonnier, rend muet, en disant, attention, rappelez-vous, Jérôme Salomon, tous les soirs, aigrené la liste des pavanes pour une infante défunte. Et puis, et pas seulement des infantes, et puis surtout, si vous n'obéissez pas, si vous êtes debout devant le comptoir et pas assis, vous risquez le Covid, tout ça. Est-ce que la peur, quel rôle, en fait, joue cette peur-là ? Elle est clairement, aujourd'hui, un terrorisme d'État pour maintenir le pouvoir, en fait, pour maintenir la domination sur le pauvre troupeau effrayé par son maître terrible. Donc, ça ne commence pas avec le Covid, c'est bien plus ancien que ça. Juste pour notre génération, on peut se dire que déjà, la question du 11 septembre, et ensuite le Patriot Act, et le fait de mettre des caméras partout dans les villes, c'est quelque chose de très étonnant. On aurait demandé à nos arrière-grands-parents, est-ce que c'est normal pour vous qu'il y ait des gens en armes, en plan vigie pirate écarlate depuis 25 ans, pour du terrorisme ? Ils auraient dit, mais vous êtes en train de devenir fou, quoi. Vous acceptez une société de surveillance intégrale. Mais ça, ça avait déjà été mis en évidence par Michel Foucault, et avant lui, par Jérémy Bentham, sur le panoptique, et une société panoptique est une société de contrôle intégral. Oui, mais en même temps, peut-être qu'on peut vous dire qu'il faut se défendre, quelquefois, parce qu'il y a aussi du terrorisme, ça existe. C'est pas imaginaire, le terrorisme. Oui, oui, moi, je fais la grande différence entre la pleutrerie, la poltronnerie et la prudence. La prudence, chez Aristote, c'est la phronésis. C'est l'idée de l'intelligence du courage, la sagesse contextuelle. Savoir qu'est-ce qui est vraiment dangereux, qu'est-ce qu'il n'est pas. Vraiment revenir au réel à chaque fois, pour savoir quels sont les réels ennemis. La doctrine militaire française, jusqu'à récemment, était orientée erga omnes. Ça voulait dire, contre tout autour, en disant, voilà, nous allons devoir trier là-dedans qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Par contre, désigner un monstre, qui soit le méchant salaphiste, qui va poser des bombes, ou qui soit autre chose, ou les punaises de lit, en fait, correspond à perdre pied dans le réel. Vous allez fabriquer un monstre et vous allez le revalider en permanence. Aujourd'hui, on est en plan vigipirate et carlate depuis je ne sais pas combien de temps. Ça n'a aucun sens. Est-ce que ce n'est pas, mais on va en parler justement, Vincent Pavan, est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de, je dirais, de différence qualitative et non pas quantitative, entre, effectivement, le terrorisme, mais moi, le sujet, ce n'est pas tellement le terrorisme, mais l'apprentissage de la peur, parce que l'histoire du Covid, vous l'avez tous les deux vécu, nous l'avons tous vécu, il y avait quelque chose d'intéressant parce que c'était, ce n'était même pas tel ou tel attentat ou telle ou telle chose, c'était, vous êtes tous des malades qui s'ignorent. Vous n'êtes plus en bonne santé, vous êtes des malades. Quelque chose a été très, très, très fort là-dessus. Oui, très fort, d'autant plus que ça repose sur des chiffres et sur les mathématiques. La peur, ça a été déclaré dès le mois de mars par les simulations de Neil Ferguson qui nous disaient 500 000 morts. Le modéliste, c'est ça. Le modélisateur, avec beaucoup de guillemets, parce que la modélisation, c'est très noble, mais ce n'est pas du tout ce dont s'empare l'épidémiologie, hélas. Donc oui, 500 000 morts en France, en Angleterre, 2 millions aux Etats-Unis. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il prévoyait. C'est ce qu'il disait, effectivement, sur la base de chiffres complètement frelatés, de fraudes. Peur, effectivement, qu'on ait entretenu ensuite sur des non-vaccinés qui seraient d'oucement plus contagieux que les autres et qui seraient une véritable menace pour la société. On peut tout à fait dire, quelque part, qu'on a transféré l'imaginaire du terroriste sur les non-vaccinés en faisant d'eux, effectivement, les responsables de la mort probable, des plus vieux, des plus âgés, qui sont bien sûr toujours les victimes innocentes, que ces espèces de terroristes non-vaccinés seraient capables de faire advenir. Donc, il y a une grande responsabilité, effectivement, de ceux qui ont en charge l'écriture du réel, justement. Et dans le titre de Louis, il y a deux choses qui sont importantes, c'est peur et réel, en fait, effectivement. Et on a créé la peur de manière artificielle en déconnectant le discours, normalement scientifique, qui est celui de la vérité, du réel, justement. Et c'est ce qui a été une des plus grandes fraudes... C'est parce que ça s'est fait au nom de la science, vous disiez-tu, c'est ça ? Exactement. Et pire qu'au nom de la science, au nom de la science mathématisée, ce qui est encore un degré supérieur, en général, dans la recherche de la vérité scientifique. Il n'y a rien de plus scientifique que la science physique ultra-mathématisée. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire croire, qui était le statut de l'épidémiologie, alors que ça n'était pas, de sorte, effectivement, à créer un narratif autour de la peur avec, eh bien, une manipulation derrière des techniques mathématiques qui ont été, en fait, et j'ai pu rencontrer Cédric Villani la semaine dernière à ce sujet-là, qui sont, en fait, des véritables fraudes. L'ancien ministre, oui. Président de l'OBQST et donc ancien député. Et ce que je lui disais, je lui disais, écoute, on va avoir un vrai problème aujourd'hui avec un narratif basé sur les mathématiques, que ce soit pour l'intelligence artificielle, que ce soit pour le climat, tel qu'il a été fait pour l'épidémiologie, parce que, en fait, c'est l'écriture de scénario fictif, à partir de fraudes qui détournent les mathématiques de leur usage, de sorte qu'on ait peur du réchauffement climatique, on ait peur, effectivement, des non-vaccinés. On bâtit le narratif, il est sur des fausses prémices, et après, on y va au nom du scientisme, soi-disant, d'alléologie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est très, très, très important, aujourd'hui, de dénoncer l'épidémiologie pour ce qu'elle a été, une manipulation, sans quoi on aura les mêmes types de principes narratifs qui vont arriver pour le climat, pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que, pourquoi se priver, effectivement, vous disiez tout à l'heure que les gouvernements ont besoin de faire peur pour manipuler les foules, pourquoi se priver, effectivement, d'un outil mathématique si celui-ci peut aider à faire peur, que ce soit sur le climat, l'épidémiologie ou l'intelligence artificielle ? Donc, on a un vrai problème de socialité, un vrai problème intellectuel, un vrai problème de philosophie, aujourd'hui, qui se pose dans comment on prend des décisions, sur la base de quoi. On va en parler, on va continuer d'en parler après cette petite pause. Oui, et puis, avec vous, on prend tous vos commentaires et tous vos appels au 0826 300 300. Emmanuel vous attend au standard. A tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours, et plus que jamais, avec le docteur Louis Fouché et le chercheur Vincent Pavan. Et nous parlons, effectivement, le livre qui vient de paraître, Traverser la peur, l'audition réelle, du docteur Louis Fouché. Et comment tout foutre en l'air, effectivement, de Vincent Pavan. Un livre, absolument un livre aussi. On parlait du management par la peur, mais je voudrais qu'on parle aussi de cette formidable, et dans beaucoup de domaines, évacuation du réel par notre élite. Pas seulement le pouvoir politique, mais le pouvoir aussi médiatique, en tout cas, certains. Le pouvoir dit élitaire, etc. Mais on a l'impression, d'ailleurs, vous en parlez aussi, Louis Fouché, dans cette espèce de plongée. Voilà, d'ailleurs, ça s'appelle l'odyssée du réel. Mais c'est quoi le réel ? Tout le monde nous dit, mais la réalité, c'est ça. Voilà, on vous la donne, et on vous l'a dit, nous sommes le corps du bien. Nous sommes le corps de la réalité. Suivez-nous. Oui, c'est la très très grande question qui avait déjà été posée par les situationnistes, bien avant nous, et puis même avant, par quelqu'un qui s'appelle Platon, je crois, qui avait écrit le livre de la caverne, et qui avait dit, mais au fond, on vit dans une illusion. Il y a des gens qui agitent des ombres, et nous, on est en train de regarder le mur du fond, et de croire que c'est vrai, alors qu'en fait, tout ça, c'est une illusion. Et la question de l'illusion, c'est vrai chez Artaud aussi, le théâtre et son double, etc. Baudrillard. Baudrillard, exactement, est une énorme question, parce que qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est réel ? On vit dans un monde où tout est en toc, tout est faux. Donc je fais une différence entre le réel, qui serait cette chose incommensurable, incompréhensible, dans cette salle, traverse des électrons, des champs magnétiques, des champs gravitationnels, des photons. On ne comprend rien, quoi. Enfin, voilà, on pite rien. Et donc, on est obligé de bâtir une sorte de bulle d'interprétation de ce réel qu'on appelle une réalité. C'est ma réalité. Votre réalité, la réalité de Vincent, se touche un petit peu, parfois sont poroses l'une à l'autre, mais parfois viennent se percuter de plein fouet. Et donc, on passe son temps individuellement et collectivement à bâtir une sorte d'illusion dont on sait qu'elle est temporaire et labile, mais qu'elle nous aide à vivre dans ce réel trop grand. Et cette réalité est basée sur des répétitions, des refrains, des réitérations. L'humain est un être de refrains. Exemple ? Un exemple ? Un exemple, vous apprenez une chanson, vous vous souviendrez du refrain, dansez encore, mais bon, les couplets, vous ne vous souvenez plus trop. Exemple, la science, les théories scientifiques elles-mêmes sont des refrains. On sait qu'elles sont fausses, qu'un jour ça va tomber, que la gravitation universelle ça suffira pas. Toutes les théories sont fausses, quand même. Si, si, elles finissent toujours par être fausses, elles ne sont jamais à la hauteur du réel. Vous voulez dire, elles se renouvellent. Exactement, au bout d'un moment elles sont contredites et c'est l'histoire de la science de contredire ce qu'il y avait avant. A partir du moment où quelqu'un arrive et vous dit cette réalité-là, c'est le réel et il mélange les deux, il est en train de vous mentir. Ça n'est qu'une interprétation du réel et il doit y en avoir d'autres. Sinon vous êtes enfermé en fait dans une matrice totalitaire qui veut réjanter l'ensemble de ce qui vous arrive pour pas que ça change. Mais attendez, Louis Fouché, 2 plus 2 égale 4, c'est quand même le réel. Le quoi ? 2 plus 2 égale 4, vous allez me dire oui on a le droit de dire 2 plus 2 égale 5. Alors ça c'est des questions qu'il faut poser à Vincent qui est mathématicien. Non mais c'est important cette histoire du réel et de la réalité parce que moi personnellement je trouve qu'il y a dans les pouvoirs, les pouvoirs de droite, de gauche, tout ça, ça n'a aucune importance de ce point de vue-là. C'est ce qui compte, c'est ma perception de la réalité. Moi je vous dis ce qui est et vous devez me suivre parce que je suis, je sais mieux ça que vous. Il y a ça quand même. Mais il y a une réalité quand même. Oui alors, il y a une réalité mais le problème c'est que vous avez quand même besoin du langage pour découvrir d'abord cette réalité. Certes. Et le plus formel évoluer les langages c'est bien sûr les mathématiques mais vous vous rendez compte dans les mathématiques que tout est autologique en fait. C'est-à-dire que quand vous dites 2 plus 2 égale 4 c'est autologique. Vous n'apportez aucune information fondamentale. Ce que nous disait Bertrand Russell c'est que les mathématiques sont une discipline où vous démontrez qu'un quadruple est un animal à 4 pattes. C'est tout à fait vrai effectivement mais c'est complètement fermé sur soi-même et vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Vous ne pouvez rien dire d'autre justement. C'est ça le problème c'est qu'il faut quelque part trouver une correspondance entre le langage et ce qu'on veut décrire par le langage et justement il y a comme disait Louis une question philosophique sur la différence entre le réel et la réalité mais il y a aussi une manière politique d'aborder cette question entre le réel et la réalité et le discours qui l'accompagne et c'est ce qu'avait très bien dit Anna Arendt sur le totalitarisme qui fonctionne à l'idéologie elle avait dit l'idéologie c'est à proprement parler donc un discours sur les idées mais qui s'affranchit justement et bien du réel exactement et aujourd'hui on peut mesurer j'allais dire le totalitarisme en marche dans lequel on est pris par justement l'idée qu'on a de plus en plus des discours qui sont complètement dégagés de toute forme de lien avec le réel et la réalité alors je voudrais justement je voudrais que tous les deux vous me disiez parce qu'on soit concret sur par exemple par rapport à ce qu'on a vécu avec le Covid par rapport à ce qu'on vit avec le réglement climatique ou l'Ukraine ou autre donnez-moi des exemples concrets justement où le réel et la réalité s'affronte en tout cas dans le discours ambiant sur le Covid il y a eu de très nombreux mots qui ont été inventés le R0 des choses comme ça on s'est mis à parler du Covid d'une manière complètement virtualisée et pendant ce temps il y avait le témoignage j'ai pas pu enterrer mon père quand même pendant le Covid on n'a pas pu enterrer des gens ça c'est réel c'est un déni anthropologique fondamental tous les peuples enterrent leurs morts là on a interdit aux gens d'enterrer leurs morts ça c'est réel et personne n'en a parlé par contre pendant ce temps on vous faisait la messe des morts comme vous l'avez dit avec Jérôme Salomon qui ne correspondait à rien à des chiffres qui étaient balancés comme ça quand en moyenne il y avait 1700 morts par jour en France de toute manière avec des variations saisonnières bien sûr et qu'on vous disait il y a 300 il y a 400 morts il n'y avait aucun référent et à un moment je crois que c'est Bruno Latour sociologue qui avait dit donnez-moi les morts de la grippe donnez-moi les morts du reste que je puisse avoir un référentiel sur lequel opposer votre discours et le problème c'est le problème du référentiel c'est qu'aujourd'hui le référentiel est tenu par ceux qui ont le pouvoir je vais vous donner peut-être un autre exemple vous sortez ce matin pour regarder le ciel et vous dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fonction de la météo vous êtes déclassé vous êtes déjà complètement out l'intelligence artificielle des modèles météorologiques prédictifs peut vous donner la météo à 15 jours la température en haute atmosphère etc ça ne sert à rien vous avez perdu votre capacité herméneutique individuelle humaine vous humain vous êtes obsolescent comme dirait gutter handers oui ce qui est intéressant d'ailleurs vous savez que quelqu'un qui s'appelle Jacques Prévert il disait déjà il disait c'est le curé qui sort de sa paroisse qui regarde le ciel et il dit ah là là il faut que je prenne un parapluie je crois qu'il va pleuvoir et puis il se dit mince alors je crois en Dieu certitude je crois qu'il va pleuvoir doute problème non mais pour revenir à ça vous parlez de discours par exemple qu'est-ce qui s'est passé restons un peu sur le Covid mais c'est très intéressant parce qu'on nous disait effectivement à un moment donné bon il y a la peur et qu'est-ce que ça a joué la peur parce que qui a envie de mourir je veux dire ça c'est clair mais deuxièmement et surtout sur la réalité etc c'est qu'il y avait quelque chose et ça je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait vous en parlez aussi dans votre livre Louis Fouché qu'est-ce qui a fait que le corps médical enfin une bonne partie du corps médical et pas seulement pour des raisons financières ou pécuniaires a cédé à la chose c'est-à-dire qu'au fond on a vu tout le monde dire mais écoutez arrêtez vous voulez qu'on au-delà même du vaccin des gestes barrières et tout mais ça s'est arrêté à un moment donné aujourd'hui très sincèrement vous allez dans le métro et partout très peu de gens il y a des gens qui portent des masques mais c'est une minorité donc quand même les gens peuvent retrouver un certain équilibre je pense qu'on peut sortir de la bulle d'illusion effectivement à condition de revenir au réel après la deuxième guerre mondiale il y a beaucoup de groupes qui se sont créés pour essayer de remettre les jeunes qui avaient connu que la guerre que la narration autour de la guerre dans des choses très concrètes faire de la voile avec les glénans aller faire des charpentes avec les compagnons etc faire des choses où on touche de la matière concrète là pendant le Covid ce qui m'a protégé moi c'est d'avoir soigné des gens qui avaient un Covid en réanimation d'avoir vu ce que c'était que les Covid graves d'avoir vu que les protocoles d'avoir vu qu'il ne fallait pas ventiler de manière invasive que nous on avait entre 0 et 20% de mortalité quand les autres avaient entre 30 et 40% oui exactement c'est le fait d'être confronté à cette chose là et de me rendre compte que non 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 le discours le récit n'était pas le réel la carte n'était pas le territoire oui c'est ça qui est assez fou on va continuer à en parler je crois après cette petite pause je voudrais qu'on parle des enfants je voudrais qu'on parle de ce qui se passe par rapport à ce système un peu c'est vrai complètement décalé dans lequel on vit on le voit parce qu'on entend des choses et on va en parler tout de suite après ça et on prend vos appels au 0826 300 300 et on prend vos questions vous êtes nombreux à nous poser des questions dans le chat sur Facebook et sur Youtube on va tout de suite sur cette radio Louis Fouché traverser la peur l'odyssée de réel Vincent Pavan deux et deux font quatre mais ça enferme on va parler de tout ça on continue à en parler avec vous et effectivement cette je voudrais qu'on parle un peu des enfants vous avez un passage Louis Fouché dans votre livre vous citez Debord ça on le sait mais vous citez Cathy O'Brien vous dites que ça vous a appris beaucoup de choses le livre de Cathy O'Brien mais au-delà ce qui se passe avec les enfants et vous m'avez parlé hors antenne de ce qui se passe dans un lycée avec des enfants de 8 ans 10 ans oui effectivement le livre est bâti comme une sorte de descente aux enfers où on va se confronter aux différentes peurs et ma grande peur c'est la pédocriminalité institutionnelle rituelle on va dire qui est incompréhensible qui pour moi défie toute ma structuration du monde et de la morale et voilà et ces trois dernières années j'ai été confronté la vie m'a amené à devoir faire face à ça alors que je ne m'y attendais pas ce n'est pas mon métier ce n'est pas mon voilà et j'ai eu des témoignages multiples de gens qui m'ont alors je peux en raconter certains mais évidemment le livre n'est qu'une fiction ça n'est qu'un roman toute ressemblance avec des personnes ce que vous a dit une enseignante oui l'autre jour une enseignante me dit que son neveu à l'école en classe de 6ème doit avoir a eu le cours sur l'éducation sexuelle à la vie sexuelle et relationnelle et que ce cours était 10 ans 11 ans en 6ème et que ce cours a consisté à leur faire voir un film montrant des relations sexuelles un tiers des élèves c'est boucher les yeux et boucher les oreilles un réflexe de survie le déni et donc ça ça nous explique des choses sur ce qui s'est passé pour certaines personnes dans le Covid c'est peut-être un réflexe de survie aussi le déni dire non tout va bien un tiers a regardé médusé blackout après on a essayé de leur en parler dans les suites ils étaient il s'était rien passé quoi un vrai traumatisme et un tiers est devenu addict au porno waouh qu'est-ce que ça veut dire à 10 ans devenir addict au porno ça veut dire revalider tous les jours quelque chose regarder tous les jours du porno en fait c'est ce que j'appelle dans le livre la fabrique des monstres quand vous n'êtes pas capable de traverser une peur atroce et bien vous la vomissez comme une catharsis le cathartique c'est le purgatif vous le vomissez et le monstre devient intact en face de vous et fait partie de votre réalité vous ne pouvez plus vous en débarrasser ça c'est vrai aussi pour ceux qui disent Cloy Schwab va tous nous bouffer Bill Gates etc non bien sûr il va essayer de bouffer un certain nombre de gens mais il n'y a pas que lui il n'y a pas que ça et donc on a un certain nombre de monstres et parfois on est obligé de les revalider tous les jours et vous avez des gens qui suivent des fils Twitter ou Telegram où ils ne regardent que des trucs dégueulasses sur comment on va tous mourir parce qu'au fond tant que le monstre est devant eux il n'est pas sur eux et ça les rassure ça me rappelle vous savez je flirte le crocodile j'espère qu'il me mangera le dernier c'est ça Vincent Pavant sur ce sujet oui alors c'est un peu j'évoque ces passages donc par rapport à l'enfance dans tout foutre en l'air en disant ce qui fait que c'est aussi puissant aujourd'hui c'est qu'il y a hélas une vraie philosophie derrière celle de Sade justement dans la sexualité la philosophie dans le boudoir je rappelle du marquis de Sade tout à fait qui est exactement transformer l'école en un boudoir sexuel où on doit enseigner aux enfants toutes les pratiques de la sexualité et c'est exactement le thème de la philosophie dans le boudoir donc ça veut dire que c'est quelque chose finalement d'abord qui est ancien c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on découvre qui s'est transmis c'est le 18ème siècle exactement c'est 1795 donc je rappelle la philosophie dans le boudoir et en fait ça vient de ce que Sade va axiomatiser l'être humain comme étant un être purement matérialiste égotique et jouisseur et ce dès sa plus tendre enfance donc il y a une espèce d'axiomatisation anthropologique chez Sade de ce que c'est l'homme et donc comme Sade est un philosophe des lumières qui résonne il va tirer des conclusions à partir de ça il va dire écoutez regardez moi en tant que philosophe j'observe que dans différentes civilisations à différentes époques les enfants ont toujours été objet de la sexualité des adultes et donc il n'y a aucune raison si on est raisonneur et si effectivement on veut faire de la philosophie et être dans la série des lumières et bien refuser la sexualité des enfants et en réalité c'est lui qui va je pense poser les bases intellectuelles de ça que va reprendre Alfred Kinsey le sexologue entre guillemets américain le fameux rapport Kinsey le fameux rapport Kinsey qui va effectivement essayer de mesurer chez les enfants le nombre d'orgasmes qu'ils ont dès le plus jeune âge même intra-utérin c'est à dire que ce que dit Kinsey c'est eux c'est même intra-utérin et donc comme ça on développe une idée qui serait presque scientifique alors à nouveau avec beaucoup de guillemets mais qui est en fait une validation de l'anthropologie axiomatique de Sade et qui fait de l'enfant comme l'adulte il n'y a pas de différence du coup donc il y a une zone d'indifférenciation qui va se créer et qui fait qu'aujourd'hui on parle aux enfants comme on parlerait entre adultes et ça ça a été dénoncé par un psychiatre et un psychiatrique qui s'appelle Sandor Ferenzi qui appelle ça commence toujours par la perversion de la langue on s'adresse à un enfant comme s'il était un adulte mais tout ça en fait ça a des bases philosophiques extrêmement puissantes en particulier on sait que Sade jouit d'un certain nombre de prestige intellectuel en particulier parce qu'il a permis effectivement et ça c'est vrai on peut lui reconnaître d'avoir chassé l'église de la politique en particulier et des considérations morales également mais en même temps le problème c'est que si on va au bout du raisonnement de Sade on arrive à l'éducation sexuelle chez les enfants et c'est exactement une chosification totale instrumentale ces instruments etc exactement et derrière c'est vraiment un raisonnement philosophique qui peut être repris par des intellectuels par une intelligentsia moi je suis convaincu que si on faisait une sociologie justement de ce que les gens pensent par rapport à la sexualité à l'école et bien on trouverait des universitaires des gens très cultifs qui seraient tout à fait d'accord avec ça comme on a trouvé des gens qui acceptaient que des enfants de 7 ans choisissent leur genre alors qu'à 7 ans je ne sais pas si on en a et qui peuvent consommer des hormones et puis même faire des opérations vous savez que c'est permis aujourd'hui en France oui c'est permis c'est probablement même remboursé à 100% et en même temps ça n'est pas une maladie il y a quelque chose de paradoxal de contradictoire c'est un vrai terrorisme ça non Louis Fouché oui oui et puis il y a comme un retournement de la seule puissance d'agir sur son propre corps c'est à dire vous ne pouvez rien faire dans ce monde vous êtes impuissant complètement tout est automatique et cybernétique les 15 minutes towns régent de vos vies votre bagnole s'ouvre si vous avez le bon QR code enfin bref on a l'impression maintenant que tout est boucle de rétroaction comme chez Wiener dans la cybernétique pour un monde qui soit contrôlé de partout le Léviathan de Hobbes et au fond qu'est-ce qui reste à quel endroit je peux agir en me transformant en moi-même par des tatouages par des piercings par des scarifications et en gros en sacrifiant ce que je suis est très profondément la question de la fécondité parce que tous ceux qui changent de genre deviennent inféconds infertiles et ça c'est quelque chose qu'on ne leur dit jamais il n'y a pas de consentement éclairé sur ce sujet-là et peut-être on peut en parler aussi chez Sade mais chez Sade il y a cette décorrélation complète de la question de la sexualité et de la fertilité oui c'est ça et on atteint là la chosification la plus totale et on le voit alors juste un mot on va en parler mais avant de prendre nos auditeurs au fond alors quel est comment être libre comment redevenir libre enfin on l'est en tout cas beaucoup de gens gardent ça comme quelque chose d'important la fleur enfouie comment redevenir libre comment être libre face à cette chosification généralisée massifiée moi je vais faire un petit pas de côté peut-être en proposant la vision classique des choses dans la doctrine classique des arts que ce soit le ballet la musique etc vous êtes dans des contraintes très dures vous avez le droit qu'à certains gestes vous savez les profs de danse classique et en fait c'est là que vous pouvez sortir les tripes c'est là que vous pouvez sortir le coeur c'est là que vous pouvez vraiment transformer les choses alors que si vous êtes sur une scène de danse moderne à hurler avec les cheveux en vous tirant les cheveux ça ne voudra rien dire tout le monde s'en fout donc la nécessité fait la liberté la contrainte se fait dans la liberté sauf qu'il faut on dit souvent la loi qu'on s'impose est liberté pas la loi qu'on vous impose et donc la question c'est de retrouver des espaces d'autonomie et d'intimité dans cette hétéronomie d'intimité j'entends par là le fait que il n'y a de fécondité que dans l'intime le totalitarisme a horreur de l'intime il va toujours vouloir rentrer en vous savoir ce que vous faites être panoptique et dans ce cas là rien ne peut germer surveillance la surveillance totale et donc vous allez vouloir vous battre sur Twitter etc mais c'est pas intime ça et donc ce sera extrêmement violent et il n'y aura aucune résolution chacun restera campé par contre vous rediscutez avec votre beau-frère vous débouchez une bonne bouteille et puis au bout du troisième verre vous dites ah Gérard on rediscuterait du Covid un peu là oh non pas ce soir Louis attends ça me gonfle ok on verra ça une autre fois il me donne une idée Louis Fouché les prochaines émissions de Sud Radio Bercom dans ce état ce sera avec le vin dorénavant nous aurons la bouteille ici une vino veritas une vino veritas je préfère le vin d'ici à l'au-delà comme disait l'autre et Vincent Pavan juste la liberté oui alors être libre moi je réfléchis en ce moment sur justement les propositions de Giorgio Agamben pour recouvrir un petit peu cette liberté grand philosophe Giorgio Agamben grand philosophe italien grand philosophe politique étudier Foucault et Arendt mais qui parle beaucoup de désœuvrement c'est à dire faire les choses mais c'est les moyens sans fin c'est à dire voilà faire les choses oublier que faire quelque chose doit avoir nécessairement une fin auquel cas vous êtes soumis à la contrainte effectivement de la faim que vous voulez produire faire les choses sans but c'est à dire comme par exemple les repas et les fêtes qui sont justement des moments où vous allez manger mais c'est pas pour manger c'est juste pour être avec les autres effectivement vous allez danser mais c'est pas pour avoir un geste utile qui va vous permettre comme Charlie Chapin dans les temps modernes d'être dans une chaîne de montage donc recouvrer une partie de la liberté consiste à désoeuvrer ce qu'on fait en général et à pouvoir vivre sans avoir forcément de but ça s'appelle Vincent Pavant l'éloge de la gratuité quelque part si vous le dites effectivement oui la gratuité bien sûr c'est exactement ça voilà et donc je pense qu'il y a beaucoup de pistes chez Giorgio Agamben pour essayer de comprendre et de rethéoriser des formes de liberté et bien on va en parler avec nos éditeurs Esteban on a Bruno qui nous appelle depuis Paris salut Bruno bonjour Bruno oui bonjour on vous écoute Bruno bonjour écoutez moi je suis plutôt d'accord avec les deux intervenants et encore une fois j'apprécie vraiment l'émission d'André Bercoff parce que c'est l'un des rares espaces de liberté qu'il s'agisse du Covid ou qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine où on peut entendre quand même des propos un peu différents de ce qu'on entend dans les médias mainstream comme on dit donc pour en revenir à ma question je me disais simplement en écoutant le médecin et le chercheur et avec l'envie de lire leurs deux livres qu'en même temps si j'étais un auditeur lambda et c'est le cas je pourrais aussi me dire mais quelque part ils font du complotisme quelque part ils tombent dans le complotisme parce que malgré tout on a tous vu des images de ces milliers de cadavres dans des bâches plastiques noires qui étaient stockées à la sortie des morts où on ne pouvait même plus les mettre donc ce que j'ai envie de dire c'est voilà j'écoute ce discours je suis assez d'accord avec mais en même temps il y a eu des milliers de morts en France et ailleurs en tout cas la situation en Italie et il a bien fallu que le gouvernement que les gouvernements prennent des mesures et donc je me demande la crainte que j'ai c'est que ce discours qui est encore une fois hyper intéressant brillant et relativement clair attention tout le monde n'a pas le niveau Bac plus 5 en même temps est-ce qu'il ne peut pas être critiqué sous l'étiquette effectivement mais c'est du complotisme parce que des milliers de gens sont morts et ça c'est aussi la réalité du Covid Bruno en fait vous posez c'est intéressant parce que la réalité que pose Bruno il dit oui mais regardez vous dites ça mais qu'est-ce que vous répondez au fait voilà la réalité du Covid des morts du Covid alors je dis un mot parce que Vincent a l'air d'avoir envie de dire quelque chose mais simplement déjà merci pour cette critique moi je pense tant qu'il y a discussion et tant qu'il y a critique c'est vivant je suis tout prêt à changer d'avis c'est le principe de l'éthique de la discussion d'Abermas vous asseyez autour d'une table pour discuter avec quelqu'un si vous voulez le convaincre et que vous n'êtes pas prêt à changer d'avis ça sert à rien quoi donc je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faut garder à cette crise son ampleur et ne pas la dénigrer moi j'ai traité des patients sévères et j'ai entendu des danges dire il n'y a pas de virus ça n'a pas existé etc non je ne suis pas d'accord avec ça il y a eu des gens qui auraient été malades etc il y a eu des choses sévères etc mais par contre une grande partie de la sévérité a été liée aux modalités de prise en charge et la désorganisation du système de soins qu'on a mis en place on a défait la première ligne des médecins généralistes on a interdit aux médecins généralistes de prescrire des choses qui pouvaient être efficaces on nous a donné des protocoles qui étaient faux en réanimation on a refusé de revenir en arrière sur ces sujets là on a saturé les points précis déjà de faiblesse de l'hôpital qui étaient les urgences et les SAMU on aurait fait ça autrement on aurait fait comme d'hab probablement peut-être qu'on n'aurait peut-être rien vu et ça a été l'histoire d'épidémies antérieures de grippe où finalement les gens n'ont rien vu on ne leur a pas mis sous le nez en permanence il y a eu tant de morts etc et pourtant il y avait eu des épidémies oui la question est tout à fait pertinente et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure la différence entre le réel et la réalité c'est-à-dire que le réel c'est il y a eu des morts il y a eu une surmortalité elle est tout à fait réelle sauf que la réalité c'est ce que vous allez raconter sur le réel et ce qu'on nous a dit c'est que cette surmortalité elle était due à un virus extrêmement dangereux qu'on ne s'avait pas soigné etc quand bien même justement et là les travaux de Pierre Chaillot sont tout à fait fondamentaux là-dessus il n'est pas le seul il a montré que ce n'était pas la raison que le Covid était particulièrement heureux c'est le fait qu'on avait eu un abandon de soins en fait et c'est toute la surmortalité significative passe dans l'abandon de soins c'est-à-dire le fait qu'on ait dit aux gens par exemple en mars 2020 restez chez vous n'allez surtout pas vous faire soigner attendez les derniers symptômes pour arriver à l'hôpital et auquel cas vous arrivez et là effectivement c'est là ces distinctions entre réel et réalité et c'est plutôt là-dessus effectivement qu'on va taxer des gens de complotisme en disant ah oui vous accusez donc l'État d'avoir désorganisé les soins et donc d'avoir eu des mauvaises intentions face à la population donc le réel il y a bien eu des morts et on est tous d'accord et Louis l'a dit des cas sévères qu'il fallait soigner et la réalité c'était de dire c'était pas soignable on pouvait pas accueillir les gens à l'hôpital quand bien même la TIH a dit que c'était que 2% effectivement les Covid 5% avec des soins privés qui n'étaient même pas mis à contribution et donc c'est là où on voit la différence entre le réel et la réalité et la réalité c'est quel discours on va avoir sur le réel et autre vraiment différent c'est marrant parce que j'avais reçu Laurent Touliana et Pierre Chaillot à des émissions différentes mais il y a eu quelque chose d'étonnant quand ils ont demandé vous savez tous les morts sont répertoriés en France tous les vaccinés ont été répertoriés quand ils demandaient la corrélation entre les morts et les vaccinés on leur a dit ça n'existe pas non non il n'y a pas assez secret l'état à nouveau c'est différent entre le réel et la réalité c'est-à-dire que le réel c'est vraisemblablement puisque c'est vrai en Angleterre qu'il y a une surmortalité des vaccinés en mortalité toute cause et la réalité ce qu'on nous raconte c'est non non en fait ce que nous avait dit même Ratigny Carbonell qui était donc président de l'ANNEC directeur de l'ANNEC c'était en fait les non-vaccinés mouraient plus que les autres donc c'était ça qui était raconté donc en réalité effectivement il y a vraiment un décalage entre le réel et ce qu'on raconte sur le réel la mortalité toute cause des vaccinés en fait partie Oui on va en reparler juste après la dernière petite pause et nous avons Jean-Marc et nous avons un autre On rejoindra Jean-Marc dans un petit instant tout de suite sur Sud Radio 13h49 sur Sud Radio une dernière ligne droite avec Louis Fouché et Vincent Pavan et on accueille Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne Bonjour Jean-Marc Bonjour Jean-Marc Bonjour André Bonjour Messieurs Le passé le présent le futur ne sont qu'une vision aussi tenable soit-elle qui disait ce génial Albert Estelle qui était un homme libre plus je prends de là je me rends compte qu'il y a des différences énormes entre les êtres entre les gens et entre aussi les cultures donc je m'explique la France et l'Europe elle est occidentale tout bris les gens ont très peur les gens ont peur des chiens les gens ont peur de courir la nuit parce que tout le monde se fait tuer bien sûr qu'on court à la pédale ils sont des loups ils vont manger tout le monde et donc les gens ont peur vraiment de tout et donc c'est très facile de jouer sur la peur donc ça ça se connait depuis la oui c'est pas nouveau ça aujourd'hui les gens ont peur de perdre leur smartphone ont peur de perdre leurs réseaux dits sociaux parce que ça c'est bien leur intelligence d'artificielle qui est tout sauf l'intelligence donc les gens ont peur de perdre leur petit week-end où ils partent donc ils sont prêts à se faire vacciner tout le monde non mais vous dites ils sont prêts à tout accepter c'est ça Jean-Marc ce que vous dites mais on entend Jean-Marc a disparu ce qui s'est passé c'est un peu le crédit le crédit le crédit chinois qui est passé le social étant donné que si on n'était pas vacciné on ne pouvait pas aller dans le train on ne pouvait pas prendre l'avion on ne pouvait pas aller au bar donc il s'est passé ça et les gens l'ont accepté ils ont accepté de signer une décharge comme quoi ils pouvaient aller un kilomètre de chez eux une heure par jour tout à fait auto-attestation oui tout à fait au-delà moi j'ai vécu mon pays de cœur c'est le Venezuela et ces gens-là là-bas n'acceptent pas ça parce que c'est des gens libres donc la culture eux en fait on croit qu'ils n'ont rien dans ces pays-là mais ils ont tout c'est la richesse d'ailleurs les pays où les gens sont le plus heureux c'est pas où le PIB je crois que c'est le Singapour qui a le PIB le plus important c'est pas les pays le plus heureux je crois que le PIB le plus heureux c'est Costa Rica tout ça donc la richesse entre guillemets et le faux confort n'ont rien à voir avec le bonheur ce qu'il y a les gens le docteur Fouché on a d'ailleurs un ami en commun marseillais qui s'appelle Eric C le docteur Fouché n'a pas eu peur de perdre ce qu'il avait pour avoir une nouvelle vie donc comme il a dit très bien il n'aura pas la piscine il n'aura pas sa belle maison à Marseille mais il a autre chose il n'est pas à vendre comme le professeur Raoul et comme vous André Bercoff comme moi heureusement bon nombre de citoyens nous ne sommes pas à vendre et s'ils vont mieux mourir debout que vivre à genoux je ne me soumettrai jamais et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui ne se soumettront jamais bah écoutez on est un certain nombre heureusement heureusement non mais c'est dans notre tempérament nous sommes nés comme ça mais malheureusement il y a une trop grande disparité le prédécesseur qui vous a appelé l'interlocuteur a dit mais il y a eu des milliers de morts mais il y a 700 000 morts par an en France pourquoi on ne parle pas des 70 000 morts de la cigarette des 30 000 morts de l'alcool alors pourtant c'est un vente libre alors bien sûr on met le tabac tue mais si on veut à la limite enlever des morts et bien on arrête beaucoup de choses mais chacun est libre de faire ce qu'il veut si quelqu'un a envie de fumer toute sa vie 40 paquets de cigarettes par jour il fume 40 paquets de cigarettes par jour si c'est un ami je vais lui conseiller de fumer un ton vous êtes un vrai libertaire Jean-Marc mais alors oui mais les autres vous diront c'est la sécurité sociale et qui va payer la sécurité sociale c'est nous non mais je vois ce que vous voulez dire Jean-Marc et vous avez raison en fait c'est toujours ça vous savez la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas c'est pas nouveau merci Jean-Marc merci Jean-Marc on accueille Josette de Nice bonjour Josette bonjour Josette je vous écoute merci pour vos émissions merci merci vous n'avez pas mis le haut parleur Josette parce qu'on ne vous entend pas très bien là on va vous reprendre dans quelques instants Josette André oui parce que est-ce qu'on entend Josette là Josette allez-y 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 moi je vous entends voilà c'est très bien je vous écoute mon mari je vous écoute oui je m'ai ressenti une atteinte à ma liberté pendant ce moment de COVID oui à Nice on n'avait pas le droit d'aller sur la promenade qui était large il fallait aller sur ce potoir en face quand on sortait et qu'il se faisait 2 mètres de là c'était l'horreur nous on a fait 2 vaccinations simplement pour pouvoir aller boire notre café pour pouvoir continuer à vivre voilà et puis la chance nous avons la chance c'est mon petit-fils à Noël bien qu'il avait fait mes recherches la police etc il a passé le COVID à toute la famille on a touché le COVID rien de grave rien de grave c'était normal et je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant qui dit que tous ces gens qui sont morts ont été mal soignés moi quand j'ai entendu sur le premier je ne suis pas à me donner merci Josette je remercie là on arrive en fin d'émission malheureusement je suis obligé d'abréger mais quand vous dites mal soigné juste je voudrais finir avec on arrive en fin d'émission mais on va revenir avec Louis Fouché avec Vincent Pavant nous avons beaucoup de choses à dire et nous les réinviterons bien sûr juste un mot quel est le meilleur il n'y a pas un mais je dirais pour répondre à la peur pour répondre à la peur qu'on essaie d'infiltrer pour répondre à nos peurs naturelles le meilleur moyen c'est quoi ? c'est l'esprit critique c'est la liberté c'est quoi ? c'est le courage ? on en revient à des questions philosophiques fondamentales la vérité l'illusion la liberté l'asservissement le courage la prudence et je crois que une des grandes choses à faire dans notre société aujourd'hui c'est de refaire de la philosophie c'est de recommencer à connaître ce qu'on dit les anciens avec de la philosophie pratique parce qu'il y a des gens qui ont réussi à tout inverser en disant mais le pass c'est la liberté avoir mon application tous anti-Covid c'est ça la vérité non 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 il va falloir reprendre les bases et bien on reprend les bases Vincent Pavard oui tout à fait hélas je crois qu'on est passé d'une société de la philosophie à une société de la psychologie à tel point que un philosophe du droit Bernard Edelman avait écrit un livre sur ce qu'il avait vu de jurisprudence à la Cour Européenne et des droits de l'homme et il avait dit on est passé des droits de l'homme au droit du désir de l'homme effectivement le fait d'avoir une société dominée par la psychologie fait que la peur devient hélas l'instrument essentiel de gouvernement là où les idées et les idées philosophiques devaient être les idées de gouvernement entre les hommes écoutez en tout cas nous on essaye ici de vous voyez d'avoir question à tout vous le savez d'avoir un peu d'esprit critique et même beaucoup et puis encore une fois vous êtes des hommes libres servez-vous-en merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve demain André Bercoff de midi à 14h comme tous les jours tout de suite c'est Brigitte